Je m'appelle Romain Christian Houjon, je suis agent pour le groupe Colwell Banker France et Monaco à Paris. Une fois la prise de mandat effectuée, nous récoltons l'ensemble des données techniques de la vente pour les réunir dans un dossier. Nous organisons ensuite la séance photo et tous ces éléments, une fois réunis, nous les rentrons dans un back-office qui va nous permettre de diffuser le produit au travers des différentes plateformes. La séance photo intervient à la suite de la prise de mandat. Je contacte Jonathan Brunto et nous convenons avec les propriétaires d'un rendez-vous. Nous prévoyons un créneau adapté en fonction de la taille de la maison. Cela peut durer d'une heure pour une petite superficie jusqu'à parfois une demi-journée pour les grandes surfaces, ou lorsqu'il y a un travail de réagencement, voire un peu de décoration, de mise en scène en dressant une table par exemple. Parce que je ne suis pas photographe, je sais dans quelle direction je souhaite aller, mais la photographie reste un métier à part entière. Souvent un angle de vue bien choisi et les bons réglages en luminosité peuvent transformer complètement le rendu d'une photo. Et je n'ai ni l'œil du photographe, ni le matériel professionnel pour atteindre ce résultat. Tout d'abord, lorsqu'un acheteur cherche un bien sur un site internet, après avoir indiqué la localisation recherchée et son budget, il se retrouve sur une page avec beaucoup d'annonces. Si mon bien correspond à ces critères de recherche, je veux que mon annonce soit consultée. Et la photo de présentation, vous savez cette petite vignette, il faut qu'elle soit parfaite. Il faut qu'elle accroche le regard de l'acheteur. Une fois sur l'annonce, bien évidemment, de belles photos, voire même une vidéo pour mettre en valeur la maison, c'est déjà un grand pas vers une visite. Je dirais indéniablement les photos de drones et les photos de nuit. Dans les grandes propriétés avec beaucoup d'espace extérieur, les vues de drones font toujours beaucoup d'effets. Pour les propriétés plus modernes, avec de grandes ouvertures et des éclairages adaptés, les photos de nuit sont souvent une très bonne idée. Une anecdote, il y avait cette maison dans un secteur très concurrentiel. Je me suis souvenu que Jonathan avait réalisé une série splendide de photos nocturnes sur des immeubles en Asie. Je lui ai alors demandé de réaliser une série pour cette maison et 15 jours plus tard, elle était vendue. Les photos ont clairement accéléré la vente et c'est une technique que nous reprenons régulièrement depuis. Sous-titrage Société Radio-Canada